...que le FNDC m'accorde pour terminer cette journée de concertation et de présentation de la déclaration suite à la libération de nos amis dirigeants du FNDC. L'histoire est en marche. Les manifestations que nous avons vues ces dernières semaines, malgré les sévices, malgré les sacrifices consentis, c'est la continuité de la lutte qui a été engagée depuis l'indépendance pour que la Guinée soit un pays démocratique, prospère et libre. 60 années, plus de 60 années d'indépendance, on est en train de nous engager dans la refondation de la République avec de nouvelles mentalités. Et je suis sûr et je suis persuadé que cette lutte donnera des fruits qui permettront au second cycle politique après l'indépendance de s'engager sous de bonnes auspices. Nous sommes dans la bonne direction. Le peuple guinéen observe, le peuple est attentif. Nous souhaitons que le président Alpha Kondé soit également à l'écoute de son peuple et son peuple lui demande de renoncer à ce changement constitutionnel qui ne pourra apporter rien de bon au pays, ni à lui-même, ni au RPG, ni à l'ensemble de la communauté nationale. Y renoncer, ce serait faire acte patriotique, ce serait faire acte civique, ce serait s'engager dans la postérité comme celui qui aura permis à la Guinée de s'engager dans la voie de la démocratisation de manière durable. Et s'il le fait, il va fourronner sa carrière politique de la plus belle manière. On espère qu'il tiendra compte du message du peuple. Et comme il l'a dit, il va aller dans le sens de l'intérêt de son peuple et son peuple lui demande de renoncer à ce projet constitutionnel. Amoulamfé, je vous remercie. Merci.